bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien que vous avez passé un bon week-end et que la rentrée s'est bien passé mais parce que je crois que c'est aujourd'hui la rentrée enfin pour ceux qui me suivent hier j'ai fait du coloriage j'ai fait du coloriage et du coup moi j'ai eu de la misère avec mes crayons ils cassent tous je sais pas ce qui se passe toutes les mines sont cassées vous en foutez n'empêche que je n'arrête pas de tailler mes crayons c'est une catastrophe donc ces pluches là c'est comment c'est machin de ça m'a inspiré bien sûr ça m'a inspiré et je me suis dit comme c'est la rentrée on va se faire une petite carte rentrée des classes avec peut-être un petit cadeau utile pour les étudiants les élèves etc ils vont être contents ils vont être contents donc on va faire un petit truc assez simple assez simple mais tout mignon 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 bon alors il va nous falloir plein de trucs enfin prenez ce que vous voulez est ce que vous avez comme d'habitude je vous montre ce qu'on fait enfin je vous montre rien du tout vous verrez à la fin comme d'habitude vous allez à la fin de la vidéo si vous voulez voir car je n'ai rien préparé j'ai juste pensé à ce que j'allais faire voilà mais comme c'est facile il n'y a pas besoin de préparer des trucs faciles donc du coup nous allons se faire nous allons nous faire une petite carte avec un petit marque page assorti voilà et j'avais envie de faire plaisir à certains parce que je crois qu'il y en a pas mal qui aiment le style vintage et moi j'adore le style vintage enfin de toute façon j'aime tout je vous ai déjà dit mais j'aime beaucoup tout 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 alors mon toutou aussi je l'aime beaucoup et mon minou aussi je aime beaucoup et il s'appelle roubouille il s'appelle pas boubouille non moi j'ai essayé de l'appeler boubouille il répond aussi je sais même pas s'il connaît son nom le pauvre il a 50 000 des noms roubouille mimin carabouille enfin bref mimin j'ai déjà dit bon ouais alors on y va c'est parti alors qu'est ce qu'on va se faire je ne sais pas on va se prendre on va se faire une petite carte 10 15 un format 10 15 ça me paraît tout à fait raisonnable alors on va alors prenez le papier que vous voulez alors moi je veux comme je veux un style vintage et que je veux faire un marque page en forme de crayon oui je vais prendre un truc qui fait un peu style bois ouais alors prenez ce que vous voulez parce que des crayons on a tout de toutes sortes de toutes sortes et là c'est des crayons noirs un vrai moyen de couleurs de toutes les couleurs des crayons vous faites le crayon que vous voulez vous pouvez même faire un crayon plume je ne sais quoi d'accord vous ferez le crayon qui vous plaît moi je vais prendre un crayon style bois je sais pas si ça va aller avec ce que je vais faire comme d'habitude j'en sais rien du tout mais je vais quand même faire ça je sais pas si je prends des chutes là j'ai plein de chutes c'est l'enfer mais si je fais ça parce qu'en fait je vais faire ça moi je vais utiliser un du craft et j'ai peur ça ressorte pas beaucoup alors du coup je vais peut-être faire un fond tout à fait ordinaire et ouais je vais faire ça ouais beau comme d'habitude je sais pas c'est une catastrophe j'ai ça là mais c'est pas que ça me plaise des masses bon c'est pas grave on verra ce que ça donne allez hop je prends ça j'ai dit tu m'as dit tu m'as dit tu m'as dit je prends ça allez hop c'est peut-être bien ça pour faire la mine ah oui c'est peut-être bien ça bon alors on va faire ça alors qu'est ce qu'on fait on a dit 10 15 alors 10 15 ça veut dire ça veut dire ça veut dire je sais pas ce que ça va donner sur du verre comme ça il me faut 20 cm est ce que je les ai au moins c'est super ça va utiliser ma chute alors 20 sur 15 d'accord bon c'est facile ça bah si allez 20 sur 15 vous faites trop rire quand vous m'imitez j'adore même quand vous m'imitez en écrivant je vous comprends je vous entends ah ça me fait trop rire j'adore donc voilà on plie ça en deux et on a notre base verte le vert c'est la couleur de l'espoir ouais donc c'est la couleur de l'espoir j'adore le verre c'est la nature c'est l'herbe c'est les grenouilles je sais pas c'est le vert c'est très beau le vert voilà alors une fois qu'on a fait ça je sais même pas ce que je fais je ne sais pas je vais faire un marque page assorti et après on décorera alors le marque alors le marque page pour faire un crayon je suis en train d'inventer je ne sais même pas je vais prendre donc le daille alors vous savez un crayon c'est un peu quand on taille là ça fait des espèces d'arrondi là vous savez ce que c'est alors ça fait un peu ça vous voyez ça fait quand on regarde un crayon vous voyez comment c'est fait ça fait des vagues là ça fait des vagues et puis là il ya une couleur la couleur qu'on veut au bout d'accord alors moi je me suis dit pour faire les vagues ce daille là il était parfait voyez ça fait des vagues aussi un bon alors moi je vais faire ça bon tu es droit assis alors je vais faire les vagues mais alors il faut évidemment quand on taille c'est marron je me suis inspiré de mes crayons de couleurs ouais c'est marron rose moi oui donc moi je prends du craft c'est pour ça que ça m'a inspiré donc je prends du craft et je vais prendre ce que je prends du unit ou ni où est ce que je prends ou du craft craft je ne sais pas je sais pas je ne sais pas qu'est ce que je fais vous avez une idée non peut-être ça non ouais ça moi je prends un bout de ça voilà j'avais dit que j'utilisais mes chutes alors il me faut je vais découper un cercle comme ceci si vous n'avez pas le daille si vous n'avez pas le daille soit vous avez un petit ciseau cranteur soit vous avez un petit ciseau cranteur et vous découpez vous allez voir un triangle avec un désondulation soit vous n'avez pas de ni de ciseau cranteur ni de daille et bien vous faites un petit dessin vous même c'est à dire vous faites un triangle hein je vous fais ça comme ça à l'arrache vous faites un triangle parce que qu'est ce qu'on veut on veut ça nous et on veut une mine de crayons on veut ça et on veut ça bon bah ça vous le faites vous je vous envoie rien parce que je fais mon superbe dessin ma scie hein ben voilà vous faites une forme comme ça et puis vous découpez et puis ça y est bon moi c'est parce que j'ai un daille comme ça je voulais utiliser franchement je cherche des raisons pour utiliser mes trucs bon bref c'est l'horreur donc je vais couper mon cercle voilà parce que comme ça avec mon cercle je fais quatre crayons voilà je fais une trousse d'ailleurs tiens on pourrait faire une trousse aussi voilà on pourrait faire des milliards de choses on pourrait faire des milliards de choses alors donc on a dit qu'on va faire un crayon alors on a notre truc là voilà alors vous avez compris pour ceux qui n'ont pas si vous n'avez pas compris moi je comprends plus rien c'est moi qui comprends plus rien donc on va le plier en deux ce machin là on le plie en deux bah oui c'est simple ça si on plie en deux alors on va peut-être couper je coupe je coupe vous pouvez avec un ciseau avec ce que vous voulez comme d'habitude bien sûr je coupe en deux voilà et je vais replier en deux parce qu'on veut pas un marque page qui fait trois mètres de long d'accord bon alors là je vais le replier encore en deux voyez ça ressemble bah si ça ressemble moi si je trouve un en tout cas parce que des fois je vois des trucs que les gens ne voyaient pas mais ça c'est normal c'est des artistes donc voilà donc voilà où l'on maman ça y est elle on peut plus voilà bref oui si vous allez voir et puis alors ça fait combien de large ça alors attention parce que moi je alors ça fait combien de large ça fait exactement on va dire 6 alors on va dire que ça fait 6 donc je veux une bande de 6 sur ça mesure combien de hauteur en que page je ne sais pas ça mesure combien 6 c'est peut-être large 6 noir que je regarde je sais même pas ce que je fais en fait ah non c'est trop large je vais faire 5 5 voilà c'est mieux ça je crois ah voilà je sais pas ce que ça va donner je ne sais pas je ne sais pas ouais on va dire que c'est ça on fait ça bah si on fait ça ça ressemble oh ça ressemble donc ça bon c'est voilà quoi tu vois ce que je veux dire bon alors hop je vais monter ça comme ça là je vais peut-être arrondir les angles en bas on fait au fur et mesure que ou alors je sais c'est pas facile de me suivre je sais bien donc j'ai fait une bande de 5 c'est ça j'ai fait si alors 5 ouais voilà j'ai fait une bande de 5 ça je l'ai coupé en quatre puis ça je vais l'adapter là je vais coller comme ça dessus ainsi puis là je vais faire la pointe de mon crayon de la couleur que je veux ainsi alors en hauteur qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait notre carte a fait 15 on va dire qu'on l'offre avec alors pas que ce soit plus grand non plus parce que sinon l'enveloppe ça va pas tenir dans l'enveloppe vous allez me dire ouais des machins ne tiennent pas dans l'enveloppe patati patalaire donc donc vous aurez raison raison on va pas acheter des enveloppes de un bon alors on va couper un morceau donc il faisait 5 sur 12 allez 12 cm d'accord bon 12 ça ça fait 5 sur 12 ok et puis j'ai arrondi les en bas bon c'est pas obligatoire mais c'est pour pouvoir que ça s'adapte un petit peu à ça à la mine là d'accord mais je vais coller ça comme ça ouais si c'est bien bah si moi je fais ça alors donc je vais coller alors coller c'est pas très beau derrière alors on va on va on va faire un recto verso 1 1 oui oui on fait recto verso 1 d'accord oui ça sera beaucoup plus joli voilà on va faire ça on adapte ça sera tout mignon si si ça sera tout mignon je vous dis voilà on va faire ça voilà si alors donc recto verso parce que sinon ça sera moche d'accord vous avez compris bon alors de la colle maintenant alors de la colle on va prendre ça c'est bien ça on remet de la colle juste en bas là si j'ouvre pas le pot ça va pas marcher ça s'arrange pas bon c'est pas grave on s'en fout ah ouais mais j'avais dit que je veux ouais maintenant je le ferai après c'est pas grave pour décorer on va décorer alors après crayon on pourrait on aurait pu l'embosser on aurait pu l'embosser à froid on aurait pu faire tout un tas de choses comme d'habitude j'avais dit que je faisais vintage pour l'instant ça ressemble pas du tout à du vintage c'est pas du tout mais on s'en fout on fait qu'est ce qu'on veut on a droit de changer d'avis alors moi je suis dangereuse alors donc là on va mettre de la colle aussi on met de la colle partout comme ça ce sera plus joli je sais pas ce que vous avez tout ce que vous aurez pris pour faire votre crayon mais bon vous avez compris quoi il faut cacher il faut faire ça recto verso voilà vous faites bien épouser les formes pour que ce soit joli que ce soit d'accord ça ressemble quand même à un crayon pour que ce soit mignon si un assis bon faut peut-être aller chercher loin le crayon mais si peut-être si c'était mieux de large non je crois pas je sais pas ouais parce que là c'est peut-être pas assez large ouais je vois qu'est ce que vous en pensez si vous trouvez que c'est pas assez large vous faites six mais j'ai peur que six moi j'aurais pu faire six nantes si c'était trop il aurait fallu peut-être faire 5 5 ou à 5 5 c'était la perfection et moi j'essaye 5 5 maintenant ça c'est ma carte au long j'ai dit que j'allais faire un truc de fou 5 5 j'ai quoi là j'ai quoi là sous la main 5 5 retient oh j'ai des milliards de papiers mais bon ouais mais non ça ira peut-être 5 5 c'est carrément mieux un large d'accord moi je vais laisser comme ça bon alors ensuite il faut que là on fasse la mine alors la mine va en coloris on prend pas la tête on va colorier alors avec du noir c'est bien du noir moi bon moi je vais dire que c'est un stylo noir mais ça peut être un stylo de toutes les couleurs un d'accord si je trouve un jour un feutre que j'adore voilà alors là bas vous coloriez vous faites ça c'est une mine alors évidemment vous comme vous ferez le crayon vous voulez ben vous faites la couleur que vous voulez vous pouvez faire un clan de couleurs un crayon de couleur rouge rose ça dépend à qui vous l'offrez un petit marque page bon ça commence à ressembler bah si si alors ensuite non j'en ai pas donc je vais le alors je vais le vintager le vintager un petit peu d'encre j'avais dit que je faisais un style vintage alors ça c'est de la distress photo machin je vais faire un style un peu vintage pour la pour la pour comment dire voilà vous avez compris alors recto verso bien sûr voilà alors ensuite si c'est très mignon bon on dira que ça ressemblait à un crayon alors ensuite qu'est ce qu'on va faire après mon décor alors on décor mais alors moi j'aimerais donc l'intégrer à une petite carte tout bon c'était tout mignon si si ça va être super sympa qu'est ce que je veux dire on va décorer alors en décor on peut faire plein de choses on peut faire plein de choses alors moi je vais mettre des petites je vais faire des petits collages en fait de pages de pages de livres alors je me demandais si éventuellement je pourrais pas alors c'est pas éventuellement je pourrais pas si je vais le faire de toute façon je vais faire un style vintage comme ça sur ma carte d'accord je déchire des bouts de page vous pouvez faire ça aussi c'est facile à faire ça je vous assure c'est super facile et puis là vous ancrez les bords mais mais il n'y a pas besoin de s'appliquer de toute façon plus c'est je vais faire des petits collages comme ceci voilà j'aime beaucoup faire ça vous allez voir une petite carte vintage c'est tout mignon on va mettre un haut et un en bas comme si comme ça vous découpez voilà un peu comme vous voulez après si vous voulez donner les jolies jolies formes à vous de voir un d'accord alors enfin un petit peu de ça un petit peu de ça je me suis mis sur mon carton vous savez j'ai retourné mon bon bref comme ça comme ça un petit peu de colle j'avais envie de tamponner j'adore ce tampon là ça fait des livres et tout j'adore voilà qu'est-ce que je vais faire je vais faire ça et puis je sais pas ce que ça va donner j'avais envie de mettre ça en milieu moi je vais je vais le faire de toute façon je vais le faire moi si vous n'avez pas ce tampon là attention pas de panique vous décourez autrement moi c'est parce que j'avais vraiment envie de faire la rentrée les livres l'écriture voyez ce que je veux dire le rapport je sais pas mais vous avez compris quoi je veux vraiment faire voilà quoi chacun fait ce qu'il veut comme il veut avec ce qu'il a attention moi j'ai envie de faire ça mais Est-ce que ça passe super moi j'aime bien moi j'aime bien faire ça voilà ça comme ceci peut-être donc là du coup là je vais voyez je veux que ce soit ça aille avec donc là je vais qu'est-ce que je vais faire je vais je vais je vais je vais peut-être le tamponner aussi là dessus qu'est ce que je fais que vous en pensez si je fais ça j'ai peur de j'ai peur que ça gâche non je vais pas faire ça je vais perforer là par contre faire un petit trou alors je vais faire un petit trou je vois rien ce que je fais vous faites vous faites ce que vous voulez là je vous dis c'est une petite carte un petit peu freestyle chacun fait ce qu'il veut si vous voulez pas faire une carte rentrée vous ne faites pas une carte rentrée moi c'était pour m'amuser alors ensuite je vais qu'est-ce que je mets du noir ces espèces de machin là j'ai acheté ça c'est pareil chez cultura c'était en solde là mais je comprends pourquoi c'était en solde c'est nul je vous assure c'est nul ou alors c'est parce que je sais pas je sais pas m'en servir plus que plus on dit que c'est nul et moins ça fonctionne le truc il est vachement énervé il est tout pourri ce truc voilà j'ai réussi au bout de dix fois oui j'ai fait un petit trou avec un bon bref rien d'extraordinaire regardez ce que j'ai fait oh non oh non j'ai renversé ma boîte vous l'avez vu puis mauvais rien dit non mais c'est sûr j'en suis sûr vous avez vu ce que j'ai fait et puis vous êtes dit ah 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 elle a encore fait des bêtises je suis sûr alors donc là je vais faire une petite ficelle jean je sais pas moi une touille un bout de twin quelle couleur tiens on va mettre ouais non j'ai pas envie de la touille j'ai envie de mettre moi j'aime bien ça ça sera ça ira bien avec le vintage enfin ça ira bien c'est rien je ne sais pas mais j'ai envie de faire ça moi voilà je vais faire ça hop je vais faire ça ça je vais couper ça je sais pas un peu de ficelle comme ça vous mettez ce que vous voulez comme ficelle si vous faites cette carte parce que et puis là je vais faire donc je vais refaire est ce qu'il me reste des chutes oui mais il m'a resté une petite chute et là dessus je vais marquer marque page alors moi j'avais marqué avec une démo mais parce que j'ai pas de n'est pas de machin de stickers et tout ça vous pouvez l'écrire au joliment au stylo vous l'écrivez vous même vous je ne sais pas moi je ne sais pas vous vous l'écrivez ou alors vous avez un tampon des tampons alors vous avez des des commons bon le mieux c'est d'écrire il y en a ils sont des belles écritures des magnifiques écritures bien faites vos plaisirs écrivez marque page ou je sais pas quoi autre chose marquer ce que vous voulez c'est beau ouais c'est une carte un peu rentrée des classes liberté 1 et alors je marque et je marque et donc je vais ancrer aussi que ce soit dans le même style non alors le vert ça va bien avec le marron quand même bon c'est normal les arbres c'est marron avec les pages le tronc les marrons les feuilles sont vertes c'est magnifique bon alors donc je vais j'ai beaucoup trop j'aime bien faire les trous les petits un petit trou à j'ai j'ai tout renversé à l'envers mes trucs mon dieu mon dieu mon dieu pour ranger non mais là non c'est si c'est je suis au bout du rôle non on va écraser ben voilà j'ai réussi du premier coup comme par hasard ou super ben si alors hop et puis là on va passer ça comme ça alors attend comment je vais passer ça je ne sais pas je passe ça comme ça voilà c'est très bien comme ça mais lâche moi toi j'ai des strats j'ai tout j'ai tout sur mon bureau c'est l'horreur c'est loin voilà hop après qu'est ce qu'on pourrait faire on va on va on va donc l'intégrer à la carte voilà je vais là je vais là je vais là je vais l'entrer aussi vous pouvez décorer votre crayon à l'infini d'accord bon évidemment je vais faire toutes les faces ça prend hop j'aurais pu utiliser un peu de moi j'aime beaucoup alors hop et puis alors donc je sais pas trop comment je vais l'intégrer est ce que je suis une pochette est ce que je fais une pochette à l'intérieur et je le glisse dedans ou alors je mets je refais je sais pas c'est pas non c'est juste comme ça à l'intérieur bon alors là donc on va faire vive la rentrée alors peut-être que parmi vous il y en a quand des tampons la rentrée vive la rentrée ou je ne sais quoi moi je vais faire comme si j'avais rien d'accord j'ai rien d'ailleurs n'importe quoi tu vas comme si j'ai rien mais j'ai rien je vais marquer comme ça moi avec une dix mots mais tout le monde n'a pas une dix mots attention sinon je fais comme si j'en avais pas fait comme si j'en avais pas je vais prendre mon crayon là je vais marquer vivre la rentrée en travers en droit en travers ou alors revivre la lecture ou alors la lecture rend intelligent ou alors je sais pas oui est ce que je veux dire c'est pas allez non vive la rentrée bon courage pour la rentrée qu'est ce qu'on met bon courage alors bonne rentrée bonne n'écrit plus mon machin moi j'écris sur une règle comme ça on écrit plutôt droit enfin on écrit plutôt droit à part si on met la règle de travers c'est ça bonne rentrée d'accord c'est pas la plus belle carte du monde ça c'est horrible je dirais même que c'est horrible bon bref voilà bonne rentrée et puis on peut découvrir après à des petits strass hein on se met des petits strass alors je ressors encore mes strass machin parce que je les use sont commencés sont commencés d'accord bon alors peut-être cela là elles sont jolies non donc ça il y avait que mes trucs moi c'est beau c'est joli moi j'aime bien non mais alors verre ou marron je mets des verres ou je mets des marrons non je mets des marrons je mets des marrons voilà comme ça ça sera bien dans le voilà bon voilà c'est tout simple bon la bonne rentrée comme ça c'est pas jojo hein c'est pas vous voyez ce que je veux dire c'est pas ce qu'il y a de plus merveilleux bon et puis votre 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 crayon là vous par contre dessus vous mettez je sais pas moi le prénom de la personne ou alors vous mettez une citation une citation de je sais pas qui voyez par exemple une citation de d'un grand écrivain ou d'un grand je ne sais quoi ou un après on pourrait aussi remettre un je sais pas on peut tellement faire deux choses mon dieu je ne sais pas il ya trop de choses à faire mais est ce que je veux dire je vous laisse décorer votre crayon qu'est ce que vous en pensez vous avez vu bon bon c'est pas la plus belle carte du monde pour la rentrée mais bon si quand même là bon la bonne rentrée comme ça voilà wall again un peu wall again mais bon je sais pas il manque quelque chose mais je ne sais pas je ne sais pas quoi on sait pas peut-être à l'intérieur on aurait pu faire une pochette pour y glisser le crayon 1 ça aurait été sympa ça après on peut continuer à décorer bien sûr comme d'habitude vous faites l'intérieur le même style que l'extérieur c'est pour mon fou aimé 1 1 qu'est ce que vous en pensez bah si c'est pas mal ça pour la rentrée mon feutre il écrit plus alors ça fait pas joli j'en ai des bons un crayon mais je n'utilise même pas attire du noir c'est quoi c'est une grosse mine je crois non c'est trop mon dieu c'est du 5 c'est trop gris c'est quoi gris on je trouve pas ce que je veux quoi ça c'est peut-être bien ça c'est quoi bah tiens c'est normalement c'est pour écrire sur les verts marqué glace glace marqueur ah c'est joli ça tient ah c'est joli et je découvre des choses ouais bonne rentrée c'est sympa ça ouais bon hein d'accord ça fait brillant c'est assez joli c'est assez joli ça va bien avec bon vous avez compris bon écoutez une petite carte petite carte avec un petit marque page crayon comme ça pour la rentrée 1 vous décorez un mais c'est pas ça comme ça vous mettez jolique décoration sur votre crayon d'accord 1 je dis vous mettez une petite citation ou tu es le plus fort tu es le meilleur voilà tu as un super bon élève voilà voilà bon moi j'ai compris quoi le message bon écoutez je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très très belle journée et puis qu'est ce que je vous dis on se dit à bientôt pour un prochain tuto allez bisous bisous prenez soin de vous